Il était l'un des favoris du cru 2022 des Grammy Awards. Ce dimanche 3 avril, le jazzman John Baptiste, héritier d'une dynastie musicale, a remporté cinq récompenses, de quoi faire monter cette jeune étoile pour qui la musique est une pratique spirituelle. Pianiste virtuose mais aussi multi-instrumentiste, chef d'orchestre, militant des droits civiques, compositeur oscarisé, ce génie de la musique a dominé la 64e édition des Grammy Awards à Las Vegas en raflant la récompense la plus prestigieuse de l'album de l'année pour We Are. Il a dynamisé la salle en déclarant tout sourire que la musique était pour lui « plus qu'un divertissement, une pratique spirituelle, et qui » touche les gens à un moment de leur vie où ils en ont le plus besoin. Descendant d'une famille de musiciens de la Nouvelle-Orléans, il n'a que 35 ans, mais a déjà enregistré avec les plus grandes stars de la chanson américaine, de Stevie Wonder à Prince en passant par la légende country Willie Nelson. Pour de nombreux Américains, il est peut-être encore plus connu en tant que chef d'orchestre et directeur musical de la très populaire émission de télévision The Late Show with Stephen Colbert. Merci. Merci. Merci.